Musique 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 C'est parfois ridicule, lorsque l'on retrouve dans nos quartiers sur des avenues nos frères et soeurs avec un message faire à soi l'autorité de l'Etat. C'est une mission divine que le service de sécurité gère par délégation. Et si vous voulez bénéficier de cette bénédiction divine, pourquoi ne pas vous faire enrôler dans la police, dans les forces armées, à la lune, à la lune, et que c'est... La quatrième mission traditionnelle de la police et des services de sécurité, c'est de rechercher et représenter les infractions contre la sûreté de l'Etat. Nous n'avons qu'une seule république démocratique du Congo. Et celle-ci n'est pas une photocopie, moi encore une copie. toute infraction contre la sûreté de l'Etat incombe très bien à la mission de services et de sécurité. Parmi les composantes des infractions contre la sûreté de l'Etat, nous pouvons retenir atteinte contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire. cas de rébellion armée. Le nord qui vous traverse une histoire sombre par rapport à l'activisme des groupes armés, notamment les terroristes d'1-23 appuyés par l'armée rwandaise. Cette activité, chers citoyens, distingués invités, tombe bien dans les coûts, dans le champ d'application de services de l'Etat parce que toute rébellion armée doit être poursuivie et c'est là par tous les services de l'Etat, quelles que soient vos relations familiales. Nous avons livré illégal des troupes. Vous vous décidez de livrer des troupes à l'ennemi. Les services de sécurité doivent être derrière vous et vous devez être poursuivis pour atteindre la sûreté de l'Etat. Nous avons l'exercice illégal d'un commandement militaire. Vous vous réveillez au quartier Murara, Miqueno, Mabanga et vous vous déclarez être commandant d'une organisation militaire. Frères, je sais, le service de sécurité doit être derrière vous et poursuivir pour atteindre la sûreté de l'Etat. Nous avons voulu un état de droit par le référendum. Nous devons accepter le caprice et le secret de la Constitution qui est la loi mère. Nous devons la participation à des bandes armées. Il est établi qu'actuellement le Congolais adore bien le grade et qu'il reste dans les services commandés apparemment le grade raccourci est devenu le grade du colonel. Et je pense d'ici un mois deux mois ça sera le grade du général. Et donc les gens sont déjà habitués au raccourci à participer à des groupes armés pour obtenir des grades. Vous êtes un repris de justice vous êtes un criminel de grand chemin il y a eu évasion dans la prison et vous vous décidez nuit et jour de vous enrôler je m'en excuse dans des groupes armés. Vous devez être poursuivi du chef de l'infraction contre la sûreté de l'Etat. L'exaspération des tensions tribales c'est devenu un cours d'option en République de Mohandji du Congo et principalement à l'Est et qui sont moqués au mon amour à Kaleanis Bahouma Bénéouirou Loussou Centrale présence des Kassayens tout ça lorsque vous vous distinguez dans des tensions tribales et bien ne soyez pas surpris un jour qu'on puisse tomber sur vous par les services de sécurité parce que la République démocratique du Congo ou bien la nationalité congolaise est une et exclusive et nous devons être fiers d'appartenir à la République démocratique du Congo. Les histoires des tribus ne servent à rien. Nous devons avoir une vision une idéologie pour faire parler notre pays dans des cours des grands pays. Nous avons la sédition ou organisation des mouvements insurrectionnels. Je l'ai dit tantôt que nous voulons bien des raccourcis. Nous sommes habitués à des gouvernements d'arrangement afin de monter des mouvements insurrectionnels. Heureusement, les forces ou les institutions de sécurité sont en train de tout mettre afin de mettre en dehors des frontières de la République démocratique du Congo ceux-là qui ont encore besoin des mouvements insurrectionnels. Nous avons connu dans ce pays un président qui a dit fini avec la récréation. nous avons la propagande des faux bruits en bout en bout et vous allez fermer mes 50 en bout sans pour autant tomber sur la vraie information. Qui vous a dit lorsque vous êtes animateur cheville ouvrier des faux bruits ne soyez pas surpris qu'un des services de sécurité puisse tomber sur vous parce que la loi reconnaît à l'un de ces services de sécurité cette prérogative. Nous avons l'organisation des milices privées. Je ne voudrais pas y revenir par rapport à ce que j'appelle les milices privées. Ce qui m'envoie au deuxième point pour présenter les missions spécifiques révolues à chaque service de sécurité. Ici, je commence par l'Agence nationale des renseignements ANR qui a été créée par le décret loi numéro 003 2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence nationale des renseignements. L'ANR dispose au terme de l'article 3 du décret loi précité des missions spécifiques de l'ANR. Primo, la recherche, l'interprétation et la diffusion des renseignements politiques, économiques, sociaux et culturels et autres intéressants à la sûreté de l'État pour permettre à l'autorité de parer à l'éventualité et de passer à l'action le cas échéant. Ça, c'est la mission traditionnelle de l'Agence nationale des renseignements. Comme le protocole m'oblige, je veux parler de la direction générale de migration. Ce que nous appelons la DGEM a été créé par le décret numéro 002 bas 2003 du 11 janvier 2002 portant création et organisation de migration et là pour mission de protéger les frontières et la police des étrangers, le suivi et la surveillance des mouvements de la population, la délivrance entre guillemets du passeport ordinaire ou le ténat lié aux nationaux et des visas aux étrangers, la collaboration dans la recherche des criminels et malfaiteurs ou des personnes suspectées signalées par l'Organisation internationale de la police et criminelles. Je pense que le colonel Professeur Job pourra bénéficier et à sa place je dirais merci. La DGEM ne peut pas statuer si il est différent entre les particuliers. Les agents de la DGEM qui sont des OPJ ne sont OPJ à compétence générale conformément à l'article 17 du décret de la loi organique qui est pour les infractions flagrantes ou répitées ou lorsque notre organe judiciaire ne peut m'émener l'enquête. Ils doivent dans les derniers cas à l'instant de l'école de la NER déferrer aux ordres de l'officier du ministère public. Donc ne soyez pas surpris un jour un officier de la DGEM vous interpeller et procéder à votre interrogation audition à l'absence des autres services de sécurité. Et là il doit obéir aux ordres aux devoirs aux obligations de l'officier du ministère public. De la police nationale congolaise mon corps la police nationale congolaise en République démocratique du Congo l'historique elle est un peu vaste. Tout part de 1885 avec la conférence de Berlin lorsque à la délimitation de ce qu'est devenu la République démocratique du Congo où l'homme belge va procéder à créer ce qu'on a appelé le corps expéditionnel. Celui-ci avec le roi Leopold II sera renforcé par ce qui a été appelé la force publique nous sommes à 1908. Cette force publique c'était une unité armée mais qui avait aussi pour baiser de la cause parce qu'on venait de délimiter les frontières de ce qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo à gérer l'ordre public. Là nous parlons de la force publique nous sommes à 1908. Il a établi qu'à cette époque là le roi belge le roi Leopold II parce que c'était sa propriété privée avait décidé d'envoyer dans différentes provinces certains officiers belges issus de la force publique pour appuyer les gouverneurs de chaque province. Pour ne pas vous déranger embrouiller votre état vous devez retenir que cette force publique avait été remplacée par des polices provinciales. Les polices provinciales avaient regroupé les anciens des corps expéditionnaires et même de la force publique. C'était entre guillemets une armée dans une armée. La police ou les polices provinciales étaient dissoutes avec l'arrivée du président général Mobutu nous sommes en 1965 qui va créer la police nationale. Mais celle-ci avait connu des difficultés lorsqu'en 1972 le président Mobutu en novembre si je ne m'abuse pas le 17 novembre il va créer ce qui a été appelé la gendarmerie nationale. c'était une police mais une police armée chargée de l'ordre public. Au début la police et la gendarmerie nationale exerçaient bien ces missions mais c'est à partir de 1981 lorsque celle-ci la gendarmerie avait été politisée par le président Mobutu où on a retrouvé 600 généraux 86 généraux étaient de la province de l'Équateur la province d'origine du président Mobutu il a politisé la gendarmerie nationale qui au fil du temps s'est distinguée par des antivalaires le pillage le vol et autres antivalaires notamment la corruption le tribalisme mais qu'à cela ne tienne pendant que la gendarmerie s'est distinguée par des antivalaires Mobutu va créer un autre corps nous sommes à 1984 ces corps étaient appelés la garde civile mais au fil du temps ces corps fut transformé en contre-civil et ces corps ici la garde civile va compliquer davantage les missions de la gendarmerie nationale où on va trouver deux corps sur le terrain ayant les mêmes missions et quand deux éléphants se battent c'est l'herbe qui en sauve et voilà comment la garde civile nous sommes à 90 c'est jeté aussi dans le pillage à Kisangani à Kinshasa à Loumbashi et par-ci par-là comme Dieu est le maître de taille des circonstances Dieu a facilité la délivrance de la population lorsque à 1997 il va envoyer le feu président Laurent Désiré Kabila paix à son âme qui va créer quoi ? qui va créer la police nationale dans la province et dans le chef lié qui nous reçoit aujourd'hui j'ai cité l'avis de Goma c'est à partir d'ici que la police nationale congolaise fut créée et c'est à ce moment-là que la population congolaise fut libérée par rapport à la gendarmerie nationale et la garde civile où il y aura un terme la phraseologie la plus honteuse de forces armées la fuite devant l'ennemi la gendarmerie la garde civile avait fui devant la force de la FDL et voilà comment la population congolaise a été libérée et ici la police nationale congolaise fit créer mais au fil de l'avancée de forces de la FDL il a fallu attendre un certain le 17 mai lorsque les forces de la FDL vont prendre la vie de Kintasa où la police sera installée et à côté d'elle les forces armées congolaise c'est qu'on a appelé FAC mais de Goma jusqu'à Kinshasa la police travaillait sans document légal c'était un désordre en fait parce qu'il n'y avait pas une base légale c'est comme ça qu'en 2002 Joseph Kabila va signer un décret pour ta création de la police à soi congolaise mais avec effet réactif à partir de 1997 d'autant plus que la police créait malheureusement Laura Désiré Kabila n'avait pas connu la beauté de ce qu'il a créé parce qu'il n'a jamais signé aucun document légal par rapport à ça et le décret de 2002 va porter sur l'organisation l'institution et le fonctionnement de la police à soi congolaise mais ce décret va produire ses effets à partir de 1998 d'autant plus qu'il y avait des actes posés par cette police et il fallait que ces actes soient couverts on a évolué jusqu'en 2011 lorsque on va signer la loi portant organisation et fonctionnement de la police à soi congolaise qui jusqu'à aujourd'hui fonctionne le protocole me signale que le temps c'est le temps on doit respecter alors je m'en excuse je m'arrête ici ceux-là qui auront besoin de ces textes tout verront les organisateurs on va continuer j'ai merci beaucoup nous donnons la parole à la délégation de la police nationale congolaise à l'université qui a honoré notre officier supérieur et professeur mais aussi par la même occasion nous présentons nos félicitations sincères et de tout cœur au professeur commissaire supérieur principal Ngoï Balioua je crois que vous êtes tamouin de l'événement vous êtes présent dans la salle ici qu'au regard même de l'exposé au regard même de la leçon que le professeur cher officier supérieur présent ici venait de nous donner tous je crois que vous témoignerez et vous allez témoigner qu'à la police nationale congolaise il y a des cadres qui méritent des honneurs pareils comme je l'ai dit tantôt que c'est avec un sentiment émotionnel que je l'ai dit puisque lorsque je me vois dans ce corps avec de telles têtes croyons que ce pays pouvait être mieux encore une fois et sera encore mieux dans l'avenir et chers collègues officiers présents de la salle je vous demanderai d'appliquer les pas de suivre les comportements de cet officier devant nous qui y a honoré encore une fois la police qui y a honoré encore une fois la république c'est l'université américaine qui trouve mieux dans cet officier c'est à dire c'est toute la police nationale congolaise qui gagne c'est toute la république démocratique du Congo qui reçoit ses honneurs maintenant et aujourd'hui où je vous parle c'est le monde qui en parlera et on parlera non seulement de Baliwa on parlera de la police nationale congolaise on parlera de la république ainsi par rapport aux missions qu'il venait de citer par rapport aux services de sécurité j'ai retenu quelque chose assurer l'ordre public et la maintenir maintenir cet ordre public c'est un devoir cher officier qui est dans la salle ici et surtout que je suis moi-même de la police judiciaire en maintenant l'ordre public ne le trouble plus aussi comme il a dit nous devons nous devons la maintenir nous devons la cirer et surtout ce qu'il a ajouté il a dit faire asseoir l'autorité de l'état asseoir l'autorité de l'état sans l'autorité de l'état les pays n'existaient pas sans l'autorité de l'état nous n'existons pas nous ne sommes pas officiers et tous ces services ont donné lorsque l'autorité de l'état est bien assise je crois que vous m'attendez tous et à tous ces gens qui sont dans la salle invités à cette occasion nous vous disons que nous sommes les vôtres la police ici que vous voyez elle n'est pas pour autre personne c'est votre police honorer cette police puisque lorsque les étrangers voient quelque chose d'important dans cette police et que la police soit critiquée encore une fois par ses propres fils c'est un regret chers frères chers familles chers invités chers collègues congolais vous devez honorer votre police encore une fois au nom de la police nationale congolaise nous remercions l'organisateur de cette cérémonie et nous félicitons la présence de tout le monde jeudi merci qu'il commence bien finit aussi bien nous allons vous demander que ceux qui ont une présentation peuvent nous raconter vous venez encore d'être honoré par un titre de docteur honorous caouza est-ce que pour vous c'est un sentiment d'un travail bien fait d'abord je suis fier parce que dans votre narratif vous avez utilisé encore cela veut dire que j'ai déjà été docteur et j'ai été docteur en thèse le fruit des recherches pendant dix ans et maintenant aujourd'hui c'est par rapport à tout ce qui a été fait voilà pourquoi c'est un sentiment de joie de fierté ils disent que c'est en tout cas relatif des services la liste elle n'est pas limitative et certains intellectuels aient pris de sens d'équité ont compris qu'il fallait qu'on puisse à ces jours même si ça a traîné mon horaire par rapport à ça vous avez exposé sur les missions des services de sécurité qu'est-ce qu'il y a de pouvoir étenir de cet exposé mais on pouvait détenir seulement l'économie de la loi que les services de sécurité ne sont pas sortis du nerf les services de sécurité ont comme sous bassement la constitution de la république démocratique du Congo et ça fait mal lorsque certaines personnalités certains individus cherchent à violer à saper à discréditer même l'économie la ténère de la constitution et donc d'abord notre origine c'est la constitution le service de sécurité et les services là ont des missions ont des missions par rapport à la loi et que nous devons savoir que les agents des services de sécurité ne sont pas au-dessus de la loi ils sont aussi sigets de la loi voilà pourquoi il a fallu rappeler aux uns aux autres la ténère des missions même sur le protocole a été très rigoureuse il a fallu quand même donner les missions pour distinguer les missions des services de sécurité et avec les missions des autres qui veulent s'accomparer de nos missions ou des missions des services avec ce nouveau titre qu'on vient de vous décerner qu'est-ce que vous allez donner comme apport à la police non d'abord sur le plan professionnel ça va me permettre d'humaniser le service de la police là où je serai vous savez que la police nationale congolaise est devenue un service ce n'est plus une force c'est un service et aussi un service public qui reçoit qui traite le dossier je l'ai dit que nous avons la mission de juger les gens c'est l'attribut de Dieu et si nous exerçons nous la police par le canal des OPJ c'est parce que c'est par une mission que Dieu nous a donnée et donc nous devons humaniser le service de la police considérer les Congolais ceux-là qui sont devant nous ceux-là qui sont de faire de voir la police nationale congolaise comme étant deux humains Professeur oui comment appréciez-vous cette marque de solidarité de la part de vos collègues officiers supérieurs de la PNC non plus vous qui êtes plutôt affecté au circuit non je suis Congolais je suis Congolais je suis de la police nationale congolaise je suis enseignant des universités je pense que je ne saurais pas apprécier il revient à la presse d'apprécier que c'est un message voilà pourquoi il a toujours été dit le peuple est d'abord donc au plus longtemps que vous servez le peuple vous allez bénéficier de cette solidarité mais si vous voulez travailler comme en électron libre en tout cas vous n'aurez jamais une télésolidarité voilà la presse qui est ici c'est comme si j'étais déjà dans une campagne et pourtant je ne suis pas éligible par rapport à la loi électorale merci